on va découvrir ensemble la swatch blanc peint une montre d'été qui a un style chic et coloré composé d'un très beau boîtier bleu ciel ouvert pour admirer son mouvement automatique en pleine action première fois que je découvre justement la swatch blanc peint donc je n'ai jamais vu comme ça en fait on va faire un test en direct pour savoir ce que j'en pense donc évidemment si tu me connais pas j'adore les montres j'aime tout type de montre donc forcément j'arrive pas à trouver des points faibles mais je vais quand même essayé forcément de cacher mon enthousiasme et de trouver un petit point faible donc là on est sur la boîte le petit packaging comme tu peux le voir juste ici tu as le S donc photo d'une couronne la couronne c'est pour changer l'heure tu vois c'est exactement ça pour changer l'heure avec le JB comme jambon beurre et le S comme swatch donc je rigolais pour le JB bien évidemment c'est le blanc peint franchement la boîte est très belle avec toute la collection à l'arrière ça je pense que c'est justement les petits design à l'arrière du mouvement c'est logiquement un mouvement apparent à quoi elle ressemble donc là du coup tu tombes bon bah sur comme d'habitude les petits papiers et la boîte la boîte est très stylée ça par contre j'aime beaucoup pourquoi parce que c'est très très bien quand tu pars en voyage d'avoir ce style de boîte là simplement pourquoi parce que ça prend pas beaucoup de place et en plus de ça tu le vois pas mais là je suis en train de forcer quand même et elle est résistante donc franchement c'est assez parfait pour moi on est vraiment sur une collection assez colorée donc assez été on va l'ouvrir franchement la petite crème ok donc là c'est simple peut-être la mousse très classique on va enlever la petite mousse et ensuite je vais la regarder alors franchement c'est une très 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 belle c'est une très belle montre d'été tac on va commencer par le positif et après je donnerai le négatif on va on va d'abord retirer évidemment le petit bracelet pour pouvoir accéder justement à la montre tac au boîtier de montre si tu préfères donc là bon premier point je pense que moi à titre personnel je changerais le bracelet je mettrais pas ce style de bracelet là je mettrais un bracelet exactement comme le mien en caoutchouc comme ça tu vois paf 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 voilà c'est bon c'est fait là on est bien la petite beauté l'arrière là tu le vois pas je vais te le montrer juste après franchement c'est magnifique franchement c'est magnifique du coup qu'est ce qu'on peut dire sur cette petite montre j'adore le cadran est un léger dès que en fait il ya un dégradé si tu veux là on est sur du bleu foncé vraiment au niveau des index index très particulier en triangle franchement c'est très rare franchement c'est rare évidemment les aiguilles blanc peint donc franchement déjà en matière de couleurs c'est vraiment très très jolie montre la couleur du boîtier fait vraiment été donc là vraiment tu vois ça fait vraiment été mais je pense que c'est aussi l'objectif donc à titre perso j'adore on est plus tu vois bah ouais quand il fait chaud quoi la petite couronne sur le côté fait référence à ce que je t'ai montré tout à l'heure dans la première partie de la vidéo là tu vois quand j'ai fait une blague sur le jb bon bah voilà tu vois c'est ça tu as quand même pas mal tu as un beau travail sur le boîtier c'est grâce à la matière qui est utilisée alors je vais répondre à un premier point négatif c'est que tu as beaucoup de gens qui n'aiment pas justement la matière on appelle bio biocéramique et moi justement j'aime beaucoup cette matière pourquoi parce qu'en fait ça permet d'avoir beaucoup plus de détails alors tu vois dans les montres par exemple là on est sur une montre en acier et en fait les gens font une distinction entre l'acier le titane l'aluminium le carbone etc honnêtement en fait tu peux également avoir des très très belles montres en full plastique honnêtement tu peux avoir des très belles montres en full plastique tu prends des casio c'est du caoutchouc etc pourtant c'est des bangers c'est des masterclass en fait ça dépend de la cohérence et en fait la matière permet d'avoir de la technicité c'est à dire qu'en fait tu vas pouvoir t'autoriser des choses que tu ne pourrais pas forcément faire avec de l'acier pourquoi parce que l'acier c'est beaucoup plus compliqué à travailler donc le premier point sur la matière les gars bah justement je pense que c'est une fausse question parce qu'en fait justement sans cette matière là on n'aurait pas ces couleurs d'été et je trouve que la couleur est vraiment magnifique à titre personnel si tu es intéressé par la création de montres j'en parle sur le compte instagram créer une montre alors du coup je la découvre en même temps avec toi à si si j'allais dire il n'y a pas de date mais tu as une petite date juste ici c'est assez rare en règle générale tu vois la date on la trouve plutôt à droite on va dire l'anneau là tu vois en bleu comme ça franchement c'est beau ok d'accord donc en fait pour retirer ça il faut un petit tournevis donc bon c'est pas tâche rapide tu vois je te montrer sur ma montre sur maman tu peux tu vas le voir attends je te montre il n'y a que trois exemplaires de cette montre inscrivez vous sur antoinebeauchamp.com lien dans la description alors sur ma montre tu vois tu as ça 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 permet de retirer le bracelet beaucoup plus rapidement bon voilà j'ai qu'une main les gars et vous avez compris le délire tu vois je l'ai déjà retiré donc bon bah ça c'est un petit peu embêtant pourquoi parce qu'en fait tu vas devoir simplement trouver un tournevis je te mettrai un lien dans la description justement pour le tournevis qu'il te faut si je le trouve ensuite l'arrière c'est vraiment franchement moi j'ai vraiment un véritable kiff sur l'arrière l'arrière je trouve vraiment exceptionnel et magnifique tu vas en plus quand il bouge tu vois il bouge comme ça franchement ça vraiment été bien réfléchi tu sais quoi on va même zoomer sur cette beauté là les gars on est vraiment sur une beauté à la vérité non c'est très très joli tu as un effet flottant tu vois l'intérieur du mécanisme en action l'activité la masse oscillante très bien franchement c'est très très beau du coup le top du top c'est de lui mettre ce bracelet de montre juste ici je te mettrai en description avec une boucle justement pas trop grosse pour que ce soit élégant forcément franchement quand il fait beau c'est une montre que tu peux porter je trouve que c'est vraiment intelligent d'acheter ça au lieu d'acheter simplement une contrefaçon blanc pain qui n'a aucun sens tu vois là finalement tu vois tu as une véritable collaboration avec swatch et blanc pain j'arrive pas à lui trouver un vrai défaut franchement la vérité c'est à dire que les aiguilles blanches comme ça j'aime beaucoup les chiffres blancs j'aime beaucoup le cadran de la montre avec ce petit côté dégradé bleu foncé vers le clair là je trouve que c'est élégant l'arrière c'est vraiment travaillé et j'aime beaucoup le seul reproche que je peux faire vraiment si je suis chiant tu vois c'est que je suis pas forcément un grand fan du design en fait du bracelet quoi après l'avantage c'est quoi c'est que là on est sur un bracelet en 20 mm donc en fait tu auras du choix donc ça c'est cool mais concrètement franchement je trouve que sur le boîtier et sur la montre en tant que tel bah moi je trouve ça très bien je trouve ça très carré tu as énormément de petits détails attend je vais te montrer tu vois les détails techniques que tu ne pourrais pas forcément avoir avec de l'acier alors je sais pas si tu vas le voir mais tu vois en haut sur le côté également là toutes ces toutes petites écritures là c'est extrêmement compliqué à obtenir et en fait c'est vraiment grâce à une matière comme celle ci que tu peux réussir à avoir justement autant de détails même ça tu vois ce petit creux là c'est très compliqué à obtenir alors c'est une montre assez légère à porter donc ça c'est ça c'est bien on va essayer de faire le petit alors il faut savoir dans les montres tu vois tout est étudié c'est à dire que tu vois ça ça tourne et ça ça tourne je te faire écouter le bruit de la mienne par exemple tu vois ça en fait c'est pas compliqué quand tu fais en fait à l'intérieur j'ai une vidéo où j'explique comment ça se passe en fait c'est un petit peu passé un système avec plein de petits crochets et en fait en fonction on va dire de comment sont les crochets le bruit va être différent exactement comme les briquets dupont les briquets dupont quand tu ouvres les briquets c'est un petit bip ouais là la vérité c'est le seul défaut que je lui donnerai du coup ouais je dirais franchement ouais c'est le seul défaut que je lui donnerai bon ça fait le travail etc après je pense que c'est aussi la matière qui fait que ça restera toujours moins moins satisfaisant qu'avec de l'acier mais en tout cas c'est une très très jolie montre donc ce qui est assez intéressant également c'est est ce qu'on peut l'ouvrir est ce qu'on peut ouvrir cette montre le boîtier de la montre pour pouvoir accéder à son mouvement du coup en règle générale les gens disent qu'on ne peut pas réparer les swatchs mais en fait faut savoir que absolument toutes les montres sont réparables là on est sur un mouvement automatique une personne qui dispose de plusieurs types de on va dire de montre comme celle ci avec des pièces disponibles va également pouvoir la réparer ce qui est assez intéressant c'est que tu vois sur les côtés là j'ai l'impression que on peut l'ouvrir tu vois je pense qu'on peut l'ouvrir je pense qu'en fait on peut l'ouvrir d'une manière traditionnelle faut savoir que les swatch à l'époque en fait les gens les ouvraient par l'avant et non par l'arrière la couleur est vraiment exceptionnelle c'est vraiment une très jolie couleur en tout cas c'est une couleur que je n'ai jamais vu à part sur cette montre après si vous connaissez d'autres types de références dites moi en commentaire c'est vraiment marrant comment ça a été bien réalisé quoi mais tu as eu quand même énormément de travail on peut dire que c'est vraiment du beau travail à mes yeux tu es en juillet août tu es en vacances t'es une boutique swatch tu as mis ta petite chemise en l'un il fait 32 degrés dehors et tu dis tiens je vais acheter une petite swatch pour on va dire marquer les vacances et également avoir une montre pour les vacances une montre portable l'avantage chez swatch c'est que tu auras tout le temps un service client quoi c'est à dire que les swatch même moi en règle générale si j'ai besoin d'une pile ou bien simplement de venir polir simplement le on va dire le vert quoi c'est pas du vert mais on s'est compris mais en fait c'est gratuit donc ça c'est un côté positif sachant que tu as quand même des boutiques dans toute la france et même je pense on va dire dans pas mal de pays dans le monde ça c'est un très très gros plus et en matière de style c'est un vrai succès donc faut quand même se dire que elle a eu moins de succès que la spin master à l'époque et quand je dis de succès on va dire de notoriété ça c'est une vérité qui a eu un vraiment un gros drive à l'époque avec la spin master de chez swatch avec la collaboration oméga sur les réseaux sociaux laisse tomber ça partait dans tous les sens c'était vraiment explosif en termes de tendance là évidemment je trouve que on a alors en tout cas moi j'ai pas vu une grosse tendance comme à l'époque mais c'est pratiquement impossible de retrouver une tendance aussi forte franchement c'est très rare mais ce qui est assez intéressant c'est que tu as encore des gars qui la revendent plus cher qu'ils ont acheté prix boutique donc ça sur internet est-ce que ça se vend est-ce que ça se vend pas j'ai envie de te dire ça dépend des gens tu vois tu as des gens bah voilà ce sont des vendeurs ils ont de l'expérience et ça marche très bien pour eux et d'autres non ils vont la vendre moins cher donc franchement j'ai envie de te dire faut pas l'acheter pour la revendre plus cher quoi concrètement tu as les gens tu auras les deux sans cloche tu as des gens qui ont réussi à gagner un petit billet d'autres barba qui n'arrivent pas à la vendre pourquoi parce que bon bah c'est pas le moment c'est pas la tendance peut-être que chez swatch ils ont reçu du stock donc c'est ça aussi celle ci elle a été acheté à centropel et donc du coup à centropel est disponible franchement à titre perso j'aime bien j'aime beaucoup dites moi si vous la trouvez douce dans les commentaires mais je la trouve très douce après c'est un autre style tu vois là on est également sur un style aussi très été très créatif étant donné que ça reste du rose mais c'est un autre style tu vois je trouve que c'est quand même le boîtier bleu qui fait la diff c'est à dire que même là on est sur un style très créatif mais le boîtier bleu fait la différence bon là ça n'a absolument rien à voir ça c'est ma toute dernière donc là il ya que trois exemplaires disponibles à la vente et on est vraiment sur un style beaucoup plus sobre ça c'est une montre que tu peux que tu pourras garder on va dire beaucoup plus longtemps qui fait moins jeune c'est vrai aussi c'est à dire que là ça fait beaucoup plus jeune c'était plus dynamique plus pop art on va dire la culture on va dire très coloré etc là on est vraiment sur quelque chose de sobre même si on a un petit peu d'extravagance sur sur l'arrière de la montre la sainte montre du saint seigneur frérot dis toi que ça c'est que le modèle prototype les trois modèles clients sont largement mieux vers bombay avec un petit effet bleu comme là tu vas le voir tu vois là tu le vois bien le petit effet bleu donc ça n'a rien à voir mais en tout cas c'est deux très joli monde du seigneur